... Mon collègue qui m'a précédé tout à l'heure dit que comment on va faire pour avoir une économie qui ne soit pas extravertie ? Évidemment, il faut engager la transformation structurelle de notre économie. Cette conclusion n'est pas la mienne, c'est l'une des grandes conclusions des Assises nationales, la charte de gouvernance démocratique des Assises nationales signée par le président Nias, moi-même, ainsi que Macky Sall, évidemment. Monsieur le ministre, Madame Diyahate, je crois, si elle est là, je la félicite. Elle nous a rappelé que le principe du budget programme, c'est la sincérité. Alors moi, j'ai des problèmes avec ça. Quand j'ai regardé le budget de l'Assemblée nationale, le flou est artistique. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il n'y a même pas de dépenses de personnel dans le budget de l'Assemblée nationale. Tout est quelque part dans les biens et services pour 11 milliards. À la présidence de la République, j'ai fui né pour retrouver les fonds politiques. Je ne les trouve pas. Je vois un chiffre de transfert courant à 8,8 milliards, quelque chose comme ça. Je pense que ça, le président aurait pu l'utiliser pour aider les Sénégalais pour l'électricité. Enfin, monsieur le ministre, nous avons un modèle économique que nous avons écrit après avoir écrit l'ouvrage de Sénégal, Un lion économique, en 2004. Et c'est ce qui nous permet de comprendre comment marche l'économie sénégalaise. Nous pensons que vous allez aller dans une LFR en 2020. Je pense que quelqu'un, ou c'est vous ou un autre ministre, a dit ça lors des travaux de commission. Alors, vous faites un budget 2020 et vous savez déjà que vous allez aller en LFR. Moi, j'ai un problème de sincérité par rapport aux chiffres que vous nous donnez. Monsieur le ministre, c'est une des raisons pour lesquelles, évidemment, je ne voterai pas le budget. Vous n'avez pas engagé la transformation structurelle de notre économie. Et ça, il faut que vous le reconnaissiez. Pourquoi ? Mais parce que vous êtes toujours dans la logique de la coopération internationale. Allez chercher des fonds, capter les fonds à l'extérieur. Or, il faut faire un travail d'économiste. Il faut regarder ce qu'il faut, dans ce pays-là, changer comme réforme pour aller de l'avant et augmenter la productivité. Monsieur le ministre, la politique économique de Macky Sall se juge par les arriérés intérieurs. C'est la variable clé des finances publiques. Est-ce que, oui ou non, vous accumulez des arriérés intérieurs ? Ça fait 2 ou 3 ans, je l'ai répété ici à plusieurs reprises. Finalement, vous l'avez accepté sous la formule d'obligation MP, je vous concède ça. En tout état de la cause, vous avez accumulé des arriérés intérieurs. Et ça veut dire que la politique macroéconomique ne marche pas. Alors, il faut savoir maintenant pourquoi vous en êtes là. Je vous ai dit qu'on allait engager ce débat-là pour aller de l'avant. Une des raisons, c'est évidemment les investissements qui sont mal orientés. Je vous ai posé une question sur les rentabilités économiques, financières, sur l'impact sur la fiscalité et l'environnement, la rentabilité sociale de vos projets d'investissement, le terre. Il ne faut pas se cacher derrière le mot utile. Je vous rappelle que le mot utile a maintenant une définition précise en économie. Donc, vous ne pouvez pas vous cacher derrière le mot utile pour masquer les mauvais investissements de Macky Sall qui ont produit ces arriérés intérieurs-là et ces obligations impayées. Donc, monsieur le ministre, vous êtes en ajustement structurel. L'Allemagne vous a prêté ou donné, j'en sais rien, 70 milliards et vous impose des conditions pour baisser le coût du travail au Sénégal. ça, nous l'avons tenté. Ici, dans ce pays-là, lors de l'ajustement structurel, on est même allé dans le plan Saholoum, on a baissé les salaires des fonctionnaires. Le gouvernement est revenu en arrière pour après corriger le taux de change. Donc, c'est quelque chose. Aujourd'hui, vous allez vous engager là-dedans, vous allez aller droit au mur. L'ajustement structurel que vous avez engagé, c'est de votre faute. Il ne faut pas faire payer ça au peuple sénégalais. Monsieur le ministre, c'est parce que vous avez, de manière imprudente, engagé des investissements sur la base, évidemment, d'un endettement. Vous reconnaissez vous-même que vous êtes surendetté et vous parlez de surendettement faible. Donc, vous êtes déjà surendetté. Le problème, c'est la liquidité. Je vous ai suivi. Pour la liquidité, vous faites exprès de nous dire que c'est le service de la dette sur les ressources. Ce n'est pas sur les ressources, c'est sur les recettes. Parce que vous ajoutez les dons et autres là pour pouvoir masquer ça, c'est sur les recettes. Et quand vous faites ça, vous vous rendez compte qu'il y a véritablement un problème de liquidité. Enfin, monsieur le ministre, vous avez été quand même courageux par rapport à votre prédécesseur, puisque vous avez engagé le débat sur le France-EFA en nous disant qu'il y a des avantages du France-EFA, notamment le faible niveau d'inflation et que la France nous permet d'importer comme on veut si on a envie d'importer et met à nos dispositions des devises. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada